Vous avez un smartphone Xiaomi et vous rêvez de bien l'utiliser, ça tombe bien. Je vais vous donner pas moins de 10 astuces pour maîtriser comme un champion votre smartphone de Xiaomi. Allez, on y va. La toute première astuce, ça va être de surmaîtriser son écran d'accueil. Pourquoi ? Parce qu'on veut tous un écran d'accueil ultra personnalisé. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment personnalisé. Je vais vous montrer comment avoir cet écran ou un un peu similaire. C'est pas très compliqué. Regardez ce que vous faites quand vous êtes sur votre écran d'accueil. Vous laissez votre doigt appuyé. Vous allez avoir personnalisé. Vous allez pouvoir avoir différentes options sur des choses qui existent déjà dans votre smartphone. Bon, c'est bien mignon, mais c'est relativement sans saveur parce que pas assez personnalisé. Après, il y a des options qui sont assez personnalisables. Et c'est ça qui va réellement nous intéresser pour avoir un écran d'accueil avec ma tronche comme ça en plein écran. Ou alors, pourquoi pas, avoir celle de votre pote là directement. Voyez, j'ai mis mon copain Anne du journal du guide que je peux avoir également en plein écran, prénom, date et compagnie. Bref, c'est mignon. Regardez, je vous montre comment faire. La toute première chose, on va choisir une photo. Donc, vous venez dans votre smartphone. Ici, j'ai mon application Galerie. Super cool. Et dans mon application Galerie, je choisis une photo. Je vous montre celle-là sur laquelle j'ai travaillé. Celle-là, on va se dire, ok, elle est bien rigolote. Mais je veux lui mettre un petit filtre. Donc là, je vais là, je vais dans le filtre et je prépare le travail. Par exemple, on va prendre celui-là. Donc ça, je valide. Ma photo, je l'enregistre. Et ensuite, je retourne sur mon écran d'accueil. Je laisse mon doigt appuyé ici. Et là, je descends tout en bas. Moi, je pars de son template là. Après, il y en a d'autres templates. Vous choisissez celui que vous voulez. Personnellement, celui-là, je l'aime bien. Je vais là, fond d'écran. Je choisis photo locale. Photo locale, je vais prendre la photo que j'ai modifiée. C'est celle-là. Je choisis mon cadre. Tout à l'heure, j'ai mis un cadre sur le côté. Je trouve ça pas mal. D'un côté ou de l'autre, le meilleur cadre sera celui-là sur le côté. Ensuite, je clique là. Là, je vais changer de live. Je vais marquer mon prénom. Aurélien. Je choisis la façon dont je veux que ça s'affiche. Plutôt à la verticale. De ce côté-là, ça me va. Je choisis ici ce que je veux. Plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt à gauche, puisque la photo est ici. Là, j'ai plutôt pas mal bossé. Je termine ça. Je reviens là. Je peux peut-être dézoomer très légèrement. Mettre sur le côté pour qu'on ait un truc qui corresponde. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je peux encore rajouter des filtres si je le souhaite. Ce filtre-là que j'ai mis, il y en a pas mal. Vous choisissez. Je pense que ça, c'est pas mal. C'est assez rigolo. Effet mat ? Non. Et ensuite, j'applique. Ce qui fait que j'arrive ici avec une photo qui est un peu rigolote. Je clique. Et là, vous voyez, j'ai un effet qui va venir s'appliquer. Et je peux modifier très facilement. Utiliser les templates que je veux. Donc, c'est super cool. Vous souhaitez créer des stickers sur WhatsApp pour les utiliser et les envoyer très facilement à vos amis ? Eh bien, c'est possible aujourd'hui avec votre smartphone de Xiaomi. Je vous montre comment faire. De la même manière, vous allez sur votre application Galerie. Vous allez choisir une photo. Tiens, par exemple, celle-là. Et sur celle-là, je vais pouvoir me détourer, utiliser mon image et le mettre en stickers. Eh bien, c'est très simple. Je pose mon doigt juste là. Je sauvegarde la photo. Donc, ça vient me l'enregistrer. Elle est enregistrée dans la galerie. Ensuite, je reviens juste là. Je retrouve ma photo qui est détourée dans mon smartphone. Donc là, on est OK. Et ensuite, par exemple, j'ai plus qu'à aller sur WhatsApp pour créer un sticker très facilement. WhatsApp, juste là. Vous cliquez sur l'emoji sur le côté. Et vous allez juste à droite ici sur les autocollants, sur les stickers. Et vous cliquez sur créer. Là, il va venir vous proposer la photo. Vous cliquez dessus. Votre personnage est détouré. Vous n'avez plus qu'à valider juste en bas. Comme ça, vous l'envoyez directement à votre contact. Et en plus de ça, vous pourrez l'envoyer autant de fois que vous voulez. Donc, si vous avez envie de spammer votre interlocuteur avec votre tête partout, eh bien, vous pouvez le faire très facilement. Troisième astuce. Vous souhaitez mesurer votre fréquence cardiaque, sauf que vous n'avez pas de montre connectée. Vous pouvez le faire aujourd'hui très facilement avec votre smartphone de Xiaomi. Je vous montre comment faire. Vous venez ici dans vos paramètres. Et dans vos paramètres, vous descendez dans paramètres supplémentaires. Et dans paramètres supplémentaires, vous descendez en bas jusqu'à arriver sur fréquence cardiaque. Et là, il vous le marque, couvrez l'icône avec votre doigt pour mesurer votre fréquence cardiaque. Vous n'aviez plus qu'à prendre votre smartphone, poser votre doigt et vous le laisser faire le travail. Donc là, vous attendez, il vous donne le temps restant, 10 secondes, 12 secondes. Et vous avez le nombre de battements par minute qui apparaît directement. Bilan des courses. Ma fréquence cardiaque est à 92 battements par minute. On va voir si ma montre connectée dit la même chose. Je viens juste là, 79. Je me suis peut-être calmé depuis les quelques minutes où je vous parle. La quatrième astuce, je l'adore. Vous pouvez afficher des sous-titres très facilement sur vos vidéos YouTube, TikTok, Instagram en un clic. Regardez. Sur vos smartphones, vous allez bien évidemment dans vos paramètres. Vous descendez jusqu'aux paramètres supplémentaires. Vous allez dans accessibilité. Et ensuite, vous allez dans audition. Et dans audition, vous activez l'option sous-titres instantanés. Vous activez cette case juste là. Vous choisissez les langues. Moi, j'ai de l'anglais, mais j'ai également du français. On peut mettre de l'espagnol, du portugais, de l'italien, ce que vous voulez. Vous pouvez marquer également suggérer des langues détectées. Pourquoi pas ? Préférence de sous-titres. On peut afficher la taille des sous-titres. Choisir la langue par défaut. Il y a énormément d'options. On est même une option pour masquer les grossièretés. Ce qui fait que lorsque vous regardez une vidéo par la suite, vous avez le texte qui s'affiche directement. Là, il vous le met en français. Il le reconnaît en français. Je vous le mets bien évidemment comme ça au format horizontal. Et vous pouvez également l'afficher à la verticale. Et ce qui est génial, c'est qu'il va détecter par défaut la langue. Ici, vous voyez en français, mais je peux le mettre en anglais. Là, vous voyez, je suis sur une autre chaîne qui parle anglais. Il reconnaît que la langue, c'est de l'anglais. Et il m'affiche tout le texte directement en anglais. Et ça, c'est extraordinaire. Ça marche sur YouTube, mais ça marche également sur Instagram. Bref, ça marche partout. C'est absolument génial. Pour avoir des sous-titres où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, c'est super malin. Et ça marche également pour tous vos appels téléphoniques. Vous allez voir le texte qui apparaît directement ici quand quelqu'un vous parle. C'est juste hyper pratique. J'ai une autre astuce qui est géniale. Lors de vos appels téléphoniques pour raccrocher, vous êtes obligés d'appuyer là. Donc lorsque vous avez votre téléphone à l'oreille, c'est pas toujours pratique. Il faut le prendre, le baisser, appuyer pour raccrocher. Mais grâce à une astuce qui est super cool, vous pouvez juste appuyer sur ce bouton là. Et là, vous allez raccrocher très facilement. Pour activer cette option, c'est très simple. Vous allez bien évidemment dans vos paramètres. Vous descendez dans les paramètres supplémentaires. Vous allez dans accessibilité. Et vous allez ensuite dans l'option qui s'appelle physique. Et là, vous avez une case à cocher qui s'appelle bouton marche arrêt pour raccrocher. Il vous suffit de l'activer. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton marche arrêt pour raccrocher vos appels. Et ça, c'est quand même super malin. La sixième astuce vous permet de lancer votre appareil photo extrêmement facilement. Vous l'avez vu sur les iPhones, il y a une touche qui a été rajoutée. C'est la touche commande de l'appareil photo qui vous permet lorsque vous appuyez dessus, de lancer votre appareil photo très rapidement. Si vous souhaitez lancer votre appareil photo sur votre smartphone Xiaomi, vous allez sur votre écran d'accueil, vous glissez vers le haut et vous déclenchez l'appareil photo. Sauf qu'il existe un autre paramètre qui vous permet de déclencher votre appareil photo avec un bouton. Oui, avec un bouton. Regardez, je vous montre. Vous allez une fois de plus dans vos paramètres. Et vous allez une fois de plus dans les paramètres supplémentaires. Et vous cherchez l'option qui s'appelle raccourci vers les gestes. Vous allez retrouver une option qui s'appelle lancer l'appareil photo. Bien évidemment, vous l'activez. Là, vous avez deux possibilités. La première, c'est utiliser le bouton d'alimentation en appuyant deux fois dessus pour lancer l'appareil photo. Et la deuxième option, c'est d'appuyer deux fois dessus sur le bouton baisser le volume. Moi, j'ai choisi l'option du bouton marche-arrêt. Si bien que lorsque mon smartphone est éteint, j'appuie deux fois sur le bouton marche-arrêt. Et ça déclenche l'appareil photo. Et là, vous n'avez plus rien à envier aux iPhones. La septième astuce vous permettra de savoir quand vous recevez un message, une notification, un appel. En activant le flash de votre appareil. Pour activer cette option, c'est une fois de plus très facile. Vous allez dans vos paramètres. Vous descendez dans les paramètres supplémentaires. Vous allez dans accessibilité. Vous allez jusqu'à audition. Et dans audition, vous allez dans faisceau pour les notifications. Et là, vous venez activer le flash de l'appareil photo. Vous pouvez également activer une option au niveau de l'écran. En faisant clignoter l'écran dans une certaine couleur. Notamment ici, pourquoi pas l'orange. Ça peut être le rouge. Ça peut être du bleu. Personnellement, je préfère quand c'est sur l'appareil photo. C'est extrêmement efficace. Et au moins comme ça, même si votre smartphone est en silencieux et s'il n'est pas en vibreur. Et bien, vous saurez que vous avez reçu une notification. La huitième astuce va me rendre ridicule. Je vous explique. Par exemple, vous êtes dans un lieu public. Vous entendez une chanson que vous aimez bien et vous avez envie de la reconnaître. Alors, soit vous avez installé l'application Shazam auquel cas c'est bien. Vous allez dans votre application, vous la lancez et vous allez reconnaître le morceau. Mais si vous n'avez pas installé Shazam, et bien, il y a une façon très simple de venir reconnaître les morceaux grâce à votre smartphone de Xiaomi. Regardez, je vous montre. Vous venez ici dans vos paramètres. Et juste ici, vous avez une option avec une note. Alors, il faut venir l'activer. Elle est dans votre centre de contrôle. Vous choisissez, vous l'activez. Personnellement, je l'ai ici. C'est le Song Search, si bien que lorsque vous cliquez dessus, il vous proposera de chanter, jouer ou fredonner un morceau. Par exemple. Highway to L. Highway to L. Et voilà, vous l'avez. Vous avez vu comme je chante bien. On trouve Highway to L d'ACDC correspondant 69%. Ça, c'est à cause de ma voix qui n'est pas très bonne. Mais si vous avez un air en tête, n'hésitez pas à le fredonner. S'il y a un morceau qui est diffusé, vous allez pouvoir venir l'enregistrer. Bref, c'est un compagnon. C'est simple, c'est malin. Et ça, j'adore. Et maintenant, j'ai l'air bête. C'est vrai. Merci. La neuvième astuce viendra protéger la batterie de votre smartphone Xiaomi. Regardez. Vous allez dans vos paramètres et vous descendez jusqu'à batterie. Et dans batterie, vous avez une option qui s'appelle protection de la batterie. Vous cliquez dessus. Et en bas, vous avez trois options. La première, c'est un chargement régulier. Vous chargez jusqu'à 100%. Ce n'est pas recommandé. La deuxième, c'est la charge optimisée. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la charge limitée. Vous autorisez uniquement la charge jusqu'à 80% pour maintenir l'état de votre batterie. Comme ça, votre smartphone chargera jusqu'à 80% au maximum. Ça évitera de dégrader la durée de vie de votre batterie. Pour autant, vous aurez 20% de charge en moins. Mais ça vous permettra de prolonger la durée de vie de votre batterie. Et ça, c'est quand même super important. La dixième astuce concerne l'intelligence artificielle qui arrive bien évidemment sur HyperOS de Xiaomi. Il y a énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Pour toutes les connaître, vous allez dans vos paramètres et vous descendez jusqu'à service IA. Et dans service IA, vous saurez absolument tout. Vous avez de l'IA dans vos notes. Ça vous permet d'avoir un résumé de la mise en page, de la relecture, de la traduction. Pour la galerie également, effaceur d'images, effaceur IA pro, film IA. Le magnétophone également, la reconnaissance du locuteur, la traduction IA, les résumés. Bref, vous avez toutes les options d'intelligence artificielle qui sont ici. La fonction interprète, la fonction entourée pour chercher par Google. Vous laissez appuyer, vous entourez. Et comme ça, ça va rechercher directement. Bref, c'est extrêmement malin. Vous avez plein d'intelligence artificielle qui arrive et qui se développe dans HyperOS de Xiaomi. Maintenant, vous n'avez plus que ce truc à faire. C'est prendre votre smartphone et essayer. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous dormez avec votre smartphone de Xiaomi ? Si c'est le cas, foncez voir cette vidéo. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Allez la voir. Vous saurez tout.